Qu'est-ce qui nous a manqué pour toi ce soir côté carcassonnais ? Un peu de réussite on va dire. On a quand même réussi à mettre à mal cette équipe de Nevers. On a toujours le même problème que depuis le début de la saison. On n'a pas été capable de concrétiser dans nos temps forts. Toujours le petit temps d'avant. Un ballon tombé qui fait qu'on ne score pas. Et après, Nevers a très bien joué du coup. Ils ont essayé au départ de nous mettre à mal devant avec des ballons portés. Dès qu'on a trouvé des solutions pour les contrer, ils ont été plus dans l'occupation. Ils ont pris le temps, ils ont mis à la faute. Et au final, on repart toujours. N'aucune défaite et zéro point. Si on devait tirer des enseignements de ce match, et les mots d'ordre à suivre pour préparer la réception de Grenoble vendredi prochain ? Voilà, c'est qu'on gardait ses têtes à l'esprit. On a montré quand même qu'on s'y est effilé, qu'on a mis énormément d'investissements. Dans le combat, on était là. On avait rendu présent. Même si les 10 premières minutes ont été assez compliquées. On s'en notait que cette équipe de Nevers a euphorique en ce moment. Et voilà, c'est des gros revenus aujourd'hui, on va dire. Parce que je pense qu'on méritait au moins un point. C'est sûr. Merci Benoît. JB, après cette défaite à Nevers, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir ? Il n'a manqué pas grand-chose. Je pense que dans l'engagement, on y était. Après, on se fait un peu trop pénaliser. Sur des moments clés, on se fait emporter sur des ballons portés. On est tombé sur une équipe qui a été très réaliste. Après, on n'a rien lâché. En deuxième mi-temps, on a prouvé qu'on pouvait défendre notre ligne comme des chiens et ne pas prendre des secs. C'est positif. Il faut retenir ça et le garder pour la semaine prochaine. D'accord, je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada